La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce samedi 20 février 2021. Dans Réoumi Quotidion, version People, Nabi est à cœur ouvert. L'artiste évoque sa philosophie baïfale et clashe entre rappeur et son nouvel album. Né à Descartes, le 8 mars 1976, Nabi Ibrahima Kondé a grandi amour, informé Réoumi qui souligne qu'il est de père Guinaïan et de mère Malienne. Et après 10 ans d'absence de la scène musicale, Nabi revient avec un nouveau album de 15 titres intitulé Samaar, informé Réoumi Quotidion, où Nabi revient sur la période qui a précédé son premier album et son prix découverte RFI en 2009. Car, souligne Réoumi, depuis cette date, Nabi s'est fait rare. Et dans cet entretien avec Réoumi Quotidion, il promet que les Sénégalais verront un artiste qui a eu du vécu. 20 ans, c'est quand même quelque chose. J'ai eu à faire beaucoup de scènes, rencontrer beaucoup de grands mesures de la musique. « Ils verront d'abord un papa et je me dis que j'ai pris beaucoup de sagesse », ajoute Nabi qui clôt cet entretien avec la lecture qu'il fait du clash dans le rap sénégalais actuellement. Pendant ce temps, Lasse nous parle de la procédure de levée de son immunité parlementaire et informe que son cou est convoqué lundi à 10 heures. Mais, souligne ce journal, le président du PASTEF a refusé de prendre la convocation de la commission ad hoc. Lasse revient aussi sur la rencontre marathon de la commission et les détails du huis clos tenus au bureau de pape Biram Touré. Son co-déchire la convocation de l'Assemblée, informe aussi à sa une suite quotidien, qui signale Biram Soleil Diop en garde à vue et renseigne que le ministre de l'Intérieur a placé Addisar sous protection policière. Son co-déchire la convocation de l'Assemblée, informe aussi à sa une suite quotidien, qui revient sur les détails de la procédure enclenchée. La libération nous fait part d'un bras de fer au cœur de la commission ad hoc indiquant à sa une que ça part dans tous les sens. Pendant que Chir Bambadier, en pleine réunion, informe qu'un gendarme a été envoyé chez son co, Moustapha Girassi s'interroge lui sur les documents transmis à la commission. Les avocats d'Adisar annoncent des preuves irréfutables, fait savoir libération, qui signale par ailleurs Biram Soleil Diop en garde à vue à la DIC. Vox Populi, qui nous fait part aussi de ce placement en garde à vue de l'administrateur de PASTEF, informe d'un retour de parquet pour son épouse Patricia Mariam Gondoul à Basphal et Fatima Mbeng. Son co, qui refuse de déférer devant la commission ad hoc, a reçu le soutien de son collègue député d'Étifal de Réoumi, qui lui a rendu visite, rapporte aussi Vox Populi, qui informe relativement aux menaces sécuritaires dans la capitale que la vente de carburant aux détails en bidon est interdite. Le gouverneur de Dakar veut ainsi prévenir des actes de guérilla urbaine des sans-collé, note ce journal qui signale l'entrée en vigueur de plusieurs de la mesure valable pour deux mois. Et cette situation politique et sociale fait dire à 24 heures que l'État fait face à un climat explosif. À l'Université de Dakar, les hommes politiques sont déclarés Persona non gratin au campus, rapporte au même moment LAS, journal qui livre aussi l'appel des imams et oulémas du Sénégal. Refuser de se faire vacciner est synonyme de suicide, indique-t-il dans ce quotidien. Le quotidien de Dakar Times sur le début de vaccination au Sénégal ce mardi 23 février 2021 au titre «Mobilisation nationale pour sauver des vies et relancer l'économie ». Justement concernant la relance économique, l'État informe que le Sénégal est à la recherche de 75 milliards de francs CFA. Au Sénégal, le coronavirus continue aussi de faire des dégâts si on en croit Libération qui informe que le bilan est passé à 787 morts hier. Dakar Eties reste sous couvre-feu, informe aussi ce journal. Concernant la lutte contre la corruption, LAS livre les fortes recommandations du Forum civil à sa page 6. Et à sa page 4, ce même quotidien nous apprend que l'opération d'audit du fichier électoral a démarré et va durer 90 jours. Dans quelques jours, le 1er mars prochain, précisément, les lutteurs vont renouer leur game à l'occasion de la réouverture de l'arène Rapport-Lass. Toujours en sport, Stade nous conduit en Prime League et évoque à sa une le 236e derby Liverpool-Everton prévu à 17h30. À Arsenal, City vise un 11e succès d'affilée vers le titre, titre le quotidien du sport. Revenons dans le quotidien. Réoumis pour parler de l'actualité internationale. D'abord en RDC, ce journal nous apprend l'arrestation de Jacques Mugabeau, l'un des assassins présumés de Shebea et Bazana. En Italie, la pandémie accentue la baisse des mariages et des divorces, rapporte Rehoumi Quotidien, qui nous mène aussi en Australie. Au Facebook, bloque les contenus d'actualité. Et relativement à la lutte contre la cybercriminalité, le journal du groupe Rehoumi Network renseigne qu'Emmanuel Macron promet 1 milliard d'euros. Le même Emmanuel Macron, dans 24 heures, déclare, je cite, « Rien ne sert de restructurer les dettes africaines si c'est pour en contracter plus envers la Chine ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada